Bonjour à tous et à toutes à ce webinaire qui souligne la deuxième édition du cahier de transfert technologique en acériculture, plus particulièrement les volumes 2 et 3 qui sont parus il y a maintenant de ça quelques semaines. Ce cahier de transfert technologique en acériculture a été réalisé par le CRAAC et en collaboration bien sûr avec le centre ACER. Je m'appelle Antoine Léveillé, je suis coordonnateur marketing au CRAAC et je suis en compagnie de M. Luc Lagacé, microbiologiste, directeur recherche et transfert technologique au centre ACER. Je vous mentionne et souligne que la présentation, ce webinaire est enregistré et sera aussi disponible ultérieurement. Nous allons vous communiquer le lien pour que vous puissiez y avoir accès. Je vous demanderai lors de la présentation de garder votre micro et peut-être votre caméra fermée. La rencontre sera suivie d'une période de questions en compagnie de M. Luc Lagacé. Donc M. Lagacé, je vous cède la parole pour la suite de cette présentation. Merci beaucoup Antoine, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui le centre ACER est fier et heureux de vous présenter ces deux nouveaux volumes, le volume 2 et 3 de son cahier de transfert technologique en agriculture pour sa deuxième édition. Donc on a préparé un petit visuel pour accompagner ce lancement. Donc je vais commencer tout de suite en vous présentant qui nous sommes, qu'est-ce que le centre ACER pour ceux qui sont moins familiers. Le centre ACER c'est le centre de recherche, de développement et de transfert technologique en agriculture et c'est un leader en innovation dans l'industrie ACER École depuis 1998. Donc le centre a été formé en 1998, on cumule donc 26 années d'existence. On regroupe au sein du centre une vingtaine d'employés, 19 employés et une quarantaine de membres de l'industrie ACER École, des transformateurs, des fabricants d'équipements, des producteurs, tout ce qui gravite autour de la filière ACERÉCOL et fait partie du centre ACER. Si on regarde au niveau du personnel, en fait si on cumule des années d'expérience de tout le personnel, c'est 160 années d'expérience en recherche et en transfert qu'on a au sein du centre ACER. Une petite particularité aussi au sein du centre ACER, c'est qu'on a un parc d'instrumentation à la fine pointe de la technologie, un laboratoire bien équipé pour l'analyse des différents produits, donc qui vaut un peu plus de 2 millions, qui a été renouvelé récemment. Au niveau de l'admission du centre ACER, donc le centre ACER participe au développement des meilleures connaissances et expertise pratiques en agriculture. Il vise à stimuler l'excellence par l'innovation, la qualité et la rentabilité de l'industrie ACERÉCOL au Québec, et tout ça dans une perspective moderne de développement durable. On a comme mission d'être au niveau national et international la référence et le lieu de partage des meilleures connaissances scientifiques et technologiques en production et transformation ACERÉCOL. Pour ce qui est du cahier de transfert technologique, certains d'entre vous se rappelleront de la première édition qu'on avait lancée il y a de ça plus de 20 ans, en 2024. Donc, c'est l'édition 2024 que vous voyez là. C'était un cartable avec un anneau avec plusieurs feuilles à l'intérieur. Donc, c'était l'édition qui avait été publiée à ce moment-là. C'était déjà une innovation à cette époque-là. Donc, on avait rassemblé toute l'information pour la production de sirop d'érable de qualité dans ce volume-là. Mais au fil des années, les connaissances se sont développées, les nouveaux concepts sont apparus. Donc, il a fallu faire une réédition pour la mise à jour de ces connaissances-là. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé en 2021, avec la première parution du premier volume de l'édition numéro 2 du quantité de transfert technologique. Donc, ce volume-là, numéro 1, est paru en 2021. Il portait sur les appareils de concentration en membraneur et les évaporateurs. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter les volumes 2 et 3 qui portent sur la production du sirop d'érable de qualité et sur les infrastructures et équipements de récolte de la sève. Donc, on a préparé un petit visuel qui va mettre en scène Nathalie Martin et Jessica Aude, les deux responsables des volumes 2 et 3 respectivement, qui ont travaillé fort pour aboutir à ces ouvrages-là. Donc, on a des petites vidéos qui vont vous présenter un aperçu du contenu de ces ouvrages. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin. Je suis chercheure au Centre Affaires sur la qualité des produits de l'érable. J'ai été en charge de la réalisation du volume 2 du CTTA, la production d'un sirop d'érable de qualité. C'est un ouvrage de 188 pages qui présente des notions théoriques et pratiques permettant à chaque entreprise de bien analyser et structurer sa démarche d'amélioration de la qualité. C'est un volume qui est destiné aux entreprises à ces écoles ainsi qu'aux conseillers techniques qui les accompagnent en production. L'ouvrage se décline en sept chapitres où on parle de la qualité dans l'industrie alimentaire ainsi que de la qualité commerciale du sirop d'érable. On fait un survol également des bonnes pratiques de fabrication et des fondements scientifiques qui les accompagnent. On va parler évidemment du contrôle du procédé et des méthodes utilisées pour effectuer un bon contrôle de la qualité. Puis, on va aborder au chapitre 7 quelques éléments qui nous permettent de faire une mise en marché intéressante. Quand on parle de qualité du sirop d'érable comme n'importe quel aliment, il y a différents aspects qu'on doit aborder. En fait, le sirop d'érable doit d'abord respecter les exigences de base en matière de salubrité et d'innocuité ainsi que les règles qui les définissent. Ensuite, il va s'ajouter à ça les critères de qualité dont s'est doté l'industrie acéricole pour déterminer la valeur marchande du produit. Puis, tout en haut de la pyramide, évidemment, on va trouver les propriétés du sirop d'érable qui sont des avantages distinctifs qui permettent de le distinguer des autres produits sucrants. C'est à travers ces différents concepts-là qu'on va décortiquer en fait ces différents concepts-là tout au long des chapitres du volume 2. Dans le monde alimentaire d'aujourd'hui, la qualité est un concept multidimensionnel. Et c'est au chapitre 1 qu'on va introduire ces différents critères-là et ces caractéristiques-là qui vont permettre de définir la qualité des aliments. Puis, on va s'assurer de transposer ceux-ci à la salubrité. Au chapitre 2, on va traiter de la qualité commerciale du sirop d'érable. En fait, la qualité commerciale, c'est pour le sirop d'érable, c'est le concept qui permet de lui associer un prix selon son niveau de qualité. Et au Québec, ce processus va dépendre de la mise en marché du produit. Donc, au chapitre 2, on va aborder les aspects législatifs de la production acéricole en lien avec la qualité. Quand on parle de qualité, évidemment, on ne peut pas passer outre les bonnes pratiques de fabrication. Une entreprise acéricole, comme toute autre entreprise alimentaire, doit veiller à ce que ses activités ne compromettent pas la salubrité de ses produits. Donc, au chapitre 3, on va en faire un survol des bonnes pratiques de fabrication qui décrivent les règles de base pour assurer la qualité sanitaire des produits acéricoles. Certaines notions scientifiques de base sont évidemment nécessaires si on veut bien comprendre les conséquences du procédé sur les propriétés de la sève et du sirop d'érable. C'est au chapitre 4 qu'on va les aborder. Une meilleure compréhension des fondements scientifiques derrière les opérations vont faciliter l'identification des problématiques et permettre l'application de mesures correctives de façon plus adéquate. Au chapitre 5, on va décortiquer toutes les étapes du procédé de transformation de la sève en sirop. Pour faciliter la compréhension, on va les avoir divisées en quatre grandes parties, la forêt, la sève, le concentré et le sirop. Et à chaque étape, on va apprendre à maîtriser les risques inhérents à chaque étape et les moyens de contrôle du procédé pour nous permettre d'obtenir un produit de qualité qui sera conforme aux normes en vigueur. Évidemment, pour prendre les meilleures décisions possibles, il va être primordial d'effectuer une mesure précise des paramètres de procédé ou des propriétés des fluides acéricoles. C'est au chapitre 6 qu'on va s'intéresser aux différentes méthodes utilisées pour faire le contrôle de la qualité. On va aborder entre autres l'échantillonnage et la conservation des échantillons. On va faire un lien entre la valeur mesurée et l'information que l'on recherche. On va parler des mesures à effectuer en cours de procédé ainsi que sur le produit fini. Évidemment, les instruments utilisés pour le faire. On va parler de leurs principes, mais également de leurs limites. Les qualités intrinsèques multiples, on l'a dit plus tôt, qui ont été mises en évidence par la recherche dans les dernières années, font en sorte que le sirop d'érable est maintenant un produit à haute valeur ajoutée. C'est au chapitre 7 qu'on va présenter plusieurs de ses propriétés qui sont souvent sous-exploitées ou mal connues, qui vont en fait le distinguer avantageusement des autres produits sucrants et qui vont permettre de le valoriser à travers une multitude de produits novateurs. Donc, en résumé, l'ouvrage que je viens de vous présenter, le volume 2, présente les principaux éléments qu'on doit considérer, dont entre autres les bonnes pratiques de fabrication, pour produire un sirop d'érable de qualité tout en réduisant les risques. On va aborder les aspects législatifs, les critères d'évaluation et les avantages distinctifs du sirop d'érable. Sans oublier les notions scientifiques de base qui vont nous permettre de mieux comprendre les effets du procédé sur la sève et le sirop d'érable. Et tout ça, évidemment, sans oublier le principe des instruments de mesure utilisés qui sont à la base de l'évaluation. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne lecture. Donc, bonjour à tous. Je me présente, Jessica Oud. Je suis responsable d'ingénierie des systèmes acéricoles au centre à serre. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du CTTA volume 3, donc celui qui touche les infrastructures et les équipements de récolte. Donc, ce volume-là, il est divisé en cinq chapitres principaux. Donc, le premier aborde des notions de base, donc que ce soit au niveau de comment ça fonctionne un système de récolte sous vide, quelles sont les différentes composantes d'un système de récolte et plein d'autres informations du genre. Le deuxième chapitre aborde les règlements et les bonnes pratiques. Donc, on va cibler certaines réglementations qui sont essentielles à connaître et puis vous référer aux bons documents pour en tenir compte. Le chapitre 3 est plus au niveau des fondements scientifiques. Donc, on va expliquer comment ça fonctionne un système de récolte sous vide, c'est quoi les concepts scientifiques en arrière, quels sont les matériaux à utiliser, les caractéristiques des matériaux et puis les couleurs du système de récolte. Qu'est-ce que ça change dans le fond au niveau du système? On va ensuite aborder le chapitre 4. Le chapitre 4, on parle plutôt de conception. Donc, comment on dimensionne correctement nos équipements en érablière, comment on les installe? Et puis, le dernier chapitre qui parle de l'opération, c'est plus au niveau du quotidien. Qu'est-ce qu'on fait au jour le jour pour faire bien suivre les procédures, bien mettre en place le système de récolte? Comment on le suit? Comment on le saigne? Comment on gère nos fuites? Donc, si on fait ressortir certains points qui sont vraiment différents par rapport à l'ancienne version du CTTA, on va parler beaucoup de notions de base qui vont détailler le fonctionnement d'un système de récolte et ses différents composants et équipements. On va aborder entre autres la tuyauterie et les accessoires ou est-ce qu'on a vraiment sorti des photos, des composantes et des descriptions. On va aborder les pompes, les extracteurs, les accessoires de vide, comment ils fonctionnent et montrer des schémas. On va parler aussi de réservoirs et de systèmes de monitorage. On a ensuite le volet sélection et conception des systèmes qui a tout été revisité. Donc, on a revu tous les calculs et on les a ajustés pour permettre d'aller cibler des niveaux de vide plus élevés, soit entre 26 et 28 pouces de HG parce que les anciens calculs étaient basés sur du 15 pouces de mercure. Puis maintenant, on voit vraiment des niveaux de vide plus élevés sur le terrain. Il fallait aller ajuster ça. On a également fait la mise à jour de toutes les pompes à vide qu'on retrouve sur le marché parce qu'elles ont vraiment évolué depuis 2004. Ça fait maintenant plusieurs années. Il faut dire aussi qu'il y a un chiffrier de calcul Excel qui est gratuit à l'achat du guide dans lequel les calculs sont préformatés pour faciliter l'utilisation. Donc, chacune des érablières peut rentrer directement cette information et puis l'aider à dimensionner certains équipements. On parle entre autres de comment dimensionner nos tubes collecteurs et les systèmes à eau, le calcul des pertes de charge pour les tubes à air dans les systèmes à eau vide, les capacités des extracteurs et des pompes à vide. Et on va aussi parler des tubes de transport et de pompage pour la serre. Donc, ces calculs-là sont inclus dans ce chiffrier-là. Une autre section qu'on a vraiment bien retravaillé, c'est une procédure détaillée pour la gestion des fuites. Donc, on sait que la gestion des fuites, c'est une étape cruciale pour la performance des systèmes. On a des effets majeurs lorsqu'on est à eau vide et on a également des risques de gel. Ça peut avoir un impact sur la performance de la récolte. Donc, on a fait une section complète sur le sujet avec toutes les étapes pour faire la vérification aux différents équipements. Donc, on parle vraiment de la pompe à vide jusqu'en tête de ligne. Et puis, on a fait apporter des points de vérification un par un pour chacun des équipements. On a également inclus des précisions dans les procédures sur quand faire la gestion des fuites, comment la faire, pourquoi on la fait à cet endroit-là, c'est quoi les critères et les points de vérification à faire. On a aussi mis des exemples de photos d'équipements avec toutes les composantes qui sont à vérifier pour chacun de ceux-ci. Donc, ça peut vous aider à bien vous situer dans la procédure. Et on a également mis en place des procédures claires et détaillées sur toutes les méthodes qui sont proposées, donc pour bien vous aider à vous retrouver et à faire vos fuites correctement. On a intégré des schémas décisionnels étape par étape qui accompagnent les procédures et puis qui permettent vraiment de voir où est-ce que j'en suis rendu maintenant dans ma procédure. S'il se passe tel cas, je m'en vais là. S'il se passe tel autre cas, je m'en vais à une autre place. Donc, on a essayé de tout mettre en place pour vous aider à simplifier les procédures d'opération quand vous faites ce genre d'activité-là. On a également une section qui est renouvelée sur tout ce qui est bonne pratique de lavage, de dessainissement et de rinçage des équipements. On sait que ces pratiques-là, elles sont essentielles pour la performance et le bon état des équipements. On veut également cibler à diminuer l'utilisation des produits chimiques qui peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé. Donc, on veut les diminuer au minimum à ce qui est vraiment essentiel. On a aussi intégré des notions de compatibilité entre les produits qui sont utilisés et les matériaux du système de récolte. Donc, par exemple, quel genre de produit on utilise avec l'acier inoxydable, le plastique et les autres matériaux qu'on retrouve couramment dans le système de récolte. On a intégré des critères à respecter pour la préparation d'une solution chimique. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de la température, du pH, de la concentration? Comment on prépare les solutions correctement? On a aussi mis des notions de base. C'est quoi le pH d'une solution? Donc, pour mieux comprendre quand on fait des solutions, comment ça fonctionne? On a mis aussi plusieurs explications sur les notions de lavage, d'assainissement, de rinçage et les actions mécaniques et de nettoyage qui sont recommandés, qui les accompagnent. Donc, ça permet de vraiment bien cibler les différentes étapes, bien comprendre à quoi chaque étape sert et quand est-ce qu'on doit la faire. Donc, en résumé, cet ouvrage-là, il inclut des notions de base qui sont à découvrir sur tout ce qui touche la récolte de cèves sous vide et les explications scientifiques. Des informations mises à jour sur les infrastructures, les équipements, les règlements, le nettoyage et la gestion vulnérablière. Des calculs revisités pour aider au dimensionnement des équipements et des procédures claires et bien détaillées qui incluent des photos et des schémas pour vous aider à vous y retrouver. Et vous trouverez encore bien plus encore dans l'ouvrage. Donc, on vous invite vraiment à vous le procurer. C'est à peu près 276 pages vraiment bien complètes pour vous aider dans tous les domaines des infrastructures et des équipements de récolte. Merci, c'est ce qui termine pour l'instant. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin. Je suis chercheure au centre. Merci. Donc, M. Lagacier, je vous invite peut-être à partager votre présentation à nouveau. M. Lagacier, m'entendez-vous? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit parfaitement. Peut-être en mode présentation. Oui, je vais attendre mon écran. Bon, suite à ces belles présentations, j'espère que ça attire votre curiosité et aller consulter ces volumes-là. Il faut souligner vraiment le travail de Nathalie et de Jessica qui ont mis un gros effort à réaliser ces deux ouvrages-là. Il faut aussi remercier les membres de chacun des comités, le comité scientifique et le comité technique de l'industrie qui ont participé à la validation du contenu et à la révision de ces deux volumes-là. Vous avez les noms de ces personnes-là, de ces comités-là dans les premières pages des ouvrages. Donc, on va passer maintenant au remerciement des partenaires financiers et des commanditaires. Donc, pour le volume 2, on avait comme partenaire financier le Conseil de l'industrie de l'érable, les producteurs et productrices agricoles du Québec et le gouvernement du Québec, le MAPAC, qui est financé avec l'aide de ces programmes via le partenariat canadien pour l'agriculture durable. Donc, ce sont nos trois partenaires financiers. Donc, merci beaucoup à ces partenaires. Et au niveau des commanditaires, pour le volume 2, on avait les équipements des ravières CDL, Dominion et Grim, les collectifs régionaux de formation agricole et le crino acéricole. Merci à ces commanditaires. Merci à ces commanditaires. Pour le volume 3, nos partenaires financiers étaient, encore une fois, le gouvernement du Québec via le MAPAC et le partenariat canadien pour l'agriculture, le crino acéricole via le programme encore du ministère de l'économie et de l'innovation. Donc, merci à ces partenaires financiers. Et pour les commanditaires, on avait les équipements des ravières CDL, Dominion et Grim et l'association des propriétaires de boisé de la pousse. Donc, merci à ces commanditaires. Donc, pour vous procurer ces deux nouveaux volumes, donc, ces volumes sont disponibles sur le site du CRAAC. Selon deux modes de disponibilité, vous avez la version papier, mais vous pouvez aussi avoir accès à une version électronique à format PDF. Les ouvrages sont aussi disponibles au kiosque du centre à serre. Donc, on est présent avec nos kiosques dans les différents événements de l'industrie, surtout pas les portes ouvertes des équipementiers, par exemple, ou les journées à sa école, du MAPAC ou d'autres événements de l'industrie. Là, on a l'habitude d'avoir des kiosques dans lesquels les produits ou produits qu'on vend sont disponibles, mais aussi ces volumes-là du cahier de transfert. Et les volumes sont également disponibles lors de nos formations. Donc, on a de multiples formations qui sont offertes à chaque année, donc, sur différents sujets. Donc, ces volumes-là peuvent être d'excellents manuels de référence pour vous accompagner lors de ces formations-là qui sont données par le centre à serre. Donc, voilà, ça complète ce que j'avais à présenter. J'espère que ça vous a plu. Je vais tenter de répondre à certaines de vos questions, s'il y en a qui demeurent à votre niveau. Donc, je vous remercie de votre attention et bonne lecture de ces deux volumes du CTPA. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez vous manifester si vous avez une question à poser, soit en levant la main et en ouvrant votre micro aussi, votre caméra. Bonjour. Je n'ai pas trouvé où vous levez la main, là. Bonjour. Bonjour. Bon. Rapidement, question des volumes. Est-ce que normalement, ça complète toute la série, les trois volumes qu'il y a là, ou bien, il est supposé peut-être paraître un quatrième? Question comme ça, là. Oui. Pour l'instant, la série serait complète. Il y avait des questions d'en avoir un qui porterait plus sur la forêt de l'aménagement. Oui. Très bien. Je suis sûr que pour l'instant, c'est encore en discussion. On n'a pas encore vraiment statué sur la rédaction d'un volume comme ça. Bien, si le besoin est là, puis qu'on ait les appuis pour faire le travail, on serait là aussi pour le faire. Mais pour l'instant, on va se limiter aux trois volumes qui sont présentés présentement. OK. Merci beaucoup. Il y aurait-il une autre question? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, bien, M. Lagacé, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à tous les participants, à tous et à toutes de votre participation. Je vous rappelle que cette présentation a été enregistrée et vous sera aussi communiquée par courriel pour la suite. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne suite. Merci. Merci à tout le monde. Merci.